Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Unions au Bonne. Nous sommes de retour pour notre vidéo extraordinaire. Nous allons entendre le témoignage d'un homme qui va nous dire comment lui a attrapé un sorcier. En fait, il était d'abord un médecin traditionnel, mais après, c'est d'une autre chose. Est-ce qu'un sorcier peut-il attraper un autre sorcier ? Nous allons tout découvrir ici. Ecoutons sur témoignage. Je t'ai pratiquant de l'occultisme et la médecine traditionnelle. Je t'ai un haut dignitaire dans le monde des eaux. Je t'ai un souverain et un transcendant. Pendant vingt ans j'ai vécu dans le monde physique et le monde invisible simultanément. Dans le village de Moya au Cameroun j'étais également vice-président de la coopérative de médecins traditionnels et herbales. Les gens dans le village m'appelaient Petit Jésus à cause de mes pouvoirs que je démontrais. Dans la région du sud-ouest de Cameroun, j'étais en charge des affaires externes et internes du collectif regroupant les médecins traditionnels et herbalistes. En plus j'étais un voyageur interdimensionnel. Dans le monde invisible j'étais marié à une sirène. A l'époque, dans cette région du sud-ouest et du Cameroun nous avions une organisation mystique appelée le Grand Cinq. Ceux-ci regroupaient de médecins indigènes, traditionnels et herbalistes. Notre objectif était de combattre et de radiquer la sorcellerie dans les villages de la région. On combattait la sorcellerie de l'espace, de la terre et des eaux. Nous étions des forces supérieures. De même que la Bible dit, le plus fort va à battre le plus faible. Nous étions de principauté et des dominations dans cette région du Cameroun. Personne et aucun sorcier ne pouvait nous dominer. Avec la permission des chefs du village de la région nous avons pu neutraliser un bon nombre de sorciers de la région. Chapitre 2. Mes sorties dans l'espace contre les sorciers. Quand j'opérais comme principauté dans les villages, je devais mettre un tenu de combat spirituel analogue à celui qui est de cri dans le livre d'Ephésiens, où la Bible parle de l'armure de chrétiens. À tant que médecin indigène et traditionnel et herbaliste j'avais un tenu de combat et un armure, et quand je mettais ce tenu de combat je savais que je veux en guerre contre le sorcier et les gens vont mourir. D'abord je devais mettre un casque avant d'opérer la projection astrale dans l'espace cosmique, pour nettoyer l'espace astral qui est souvent pollué et infesté par des envoûtements, des enchantements et des mauvais sorts de sorciers. Cet casque que je mettais symbolisé ma suprématie face à la sorcellerie et le fait que je terroie face aux sorciers. En plus, ce casque était équipé des ammunitions. Une fois que le sorcier osait me tenir la tête, il était soudainement atteint par balles mystiques, et c'était la mort, car il n'y avait pas de remède dès que quelqu'un est atteint par balles mystiques, et donc ce casque dégageait le feu et était muni des balles mystiques. J'avais également un catapule avec lequel je tirais mes cibles. Les ammunitions ou pierres que j'utilisais étaient faites à partir des ossements humains, ou que tu sois en Afrique ou en Europe, je pouvais te tirer et t'atteindre, mais je ne tirais pas directement sur le cible mais plutôt sur le soleil et la lune, puis ces forces de la nature dirigeaient mes ammunitions vers la cible. Sur moi je mettais également un ceinture de défense qui était un moyen de défense pour se protéger de balles de sorciers. Ceci était un véritable moyen de défense contre le sorcier qui envoûtait les pauvres villageois. En plus de cela, avant de me déployer je tenais un sceptre mystique qui était équipé du miroir magique, me permettant de localiser le sorcier dans le village et de ville de la région lors de la chasse nocturne, qu'il se cache sous l'eau ou dans les arbres je pouvais le localiser afin de le neutraliser. Avant de tenir mon sceptre de puissance je devais avant tout écraser certaines herbes, ensuite les avaler, en conséquence je n'étais plus un homme ordinaire. J'étais transformé en un différent entité. Une fois que je capturais le sorcier, j'avais une puissance que je soufflais sur ce dernier afin qu'il confesse sa sorcellerie. Il devait confesser sa sorcellerie ou mourir. Mais même s'il confessait sa sorcellerie il mourrait tout de même, au moins que nous le défendons car les sorciers ne sont pas supposés reveler leur sorcellerie par crainte de la mort. Dans ce conflite contre le sorcier, je t'ai blindé spirituellement et physiquement. Je veux dire, même les ammunitions physiques ne pouvaient pas m'atteindre. Ainsi pour tirer le sorcier j'utilisais le sceptre de puissance et le parole que je prononçais. Chapitre 3 Mon initiation Mon histoire a commencé quand j'étais enfant au village. Quand j'avais cinq ans mon grand-père qui vivait dans le village voisin voulait me voir pour la première fois. Il a demandé à mes parents de m'emmener lui rendre visite au village voisin. C'est ainsi que mes parents m'ont emmené au village pour rendre visite à mon grand-père. En outre, mon grand-père était un leader traditionnel et prêtre du dieu ancestral appelé Abbasanjo. A vrai dire, dans le village les gens adoraient des idoles et des dieux morts, et donc mon grand-père était l'un des chefs du village. De plus, il était le prêtre du dieu des ancêtres dans le village de Maniola, où les gens vénirent le dieu Abbasanjo. Alors dès que nous sommes arrivés au village j'ai vu mon grand-père pour la première fois. Il était gros, vieux et aveugle. Quand nous sommes arrivés chez lui au village, il me demanda de m'approcher de lui. Aussitôt que je me suis rapproché de mon grand-père qui était aveugle, il a commencé à me toucher partout, de la tête aux pieds. Puis il a commencé à invoquer les esprits des ancêtres de venir dans ma vie, il appelait les ancêtres qui étaient déjà morts. A vrai dire dans ce village de Maniola au Cameroun, nous ne croyons pas que les morts sont morts. Nous croyons que les morts sont vivants et ils sont autour de nous. Ainsi les gens adressent leurs prières aux ancêtres morts. Le grand-père a demandé aux esprits des morts de me protéger et de me guider. Ils étaient supposés marcher devant moi et après moi. Ensuite, le grand-père m'amena derrière sa maison et me demanda de me tenir sur une pierre qui ressemble à une tombe. Enfin il cassa le noix de coco et il versa de l'eau du noix de coco sur moi, tout en repétant des paroles incantatoires. Ceci était véritablement le début de mon initiation. Après ce sérémonie au village de mes ancêtres, nous sommes retournés au village de Moya où je fus inscrit à l'école primaire. Quelques années après, j'ai fini l'école primaire, mais cependant je ne pouvais pas aller à l'école secondaire à cause du manque de moyens financiers. Puis un jour dans le village, une femme est arrivée dans le village. Elle venait du village de Boyaki pour trouver un garçon qui va travailler comme domestique chez elle. Étant donné que je ne pouvais pas aller à l'école à cause du manque de moyens, je me suis donc précipité à elle, et je lui ai dit que je suis prêt à travailler comme domestique pour elle. Plus tard la dame m'a emmenée chez elle, et j'ai commencé à travailler comme domestique chez elle. Au fur et à mesure que je travaillais dans cette maison, j'ai commencé à voir de grands livres de la magie qui attiraient ma curiosité. D'autre part, pendant que je travaillais dans cette maison, je me voyais régulièrement dans de rêve en train de travailler dans une forêt. Ce rêve était tellement répété que c'était devenu comme réalité. Quand je dormais la nuit je me voyais en train de travailler dans une forêt pour un individu qui avait la forme de mon grand-père. Dans la journée c'était la vie normale. Mais quand je veux dormir la nuit je me voyais dans la forêt en train de travailler pour cet homme qui était sans doute mon grand-père. Il avait la structure de mon grand-père qui était aveugle. Et donc, je vivais dans ce monde physique et aussi dans le monde de la forêt. Alors que je vivais dans cette maison j'étais attirée par des livres mystiques que je voyais. Un jour j'ai pris ces livres. Un de ces livres était écrit par le docteur Laurence. J'ai également pris le sixième et le septième livre de Moïse. Pendant que je lisais ce livre mystique j'étais effrayé par les contenus de ce livre. Un autre livre était la foi de Napoléon. Ce livre prédisait le futur et avait affaire au maraboutisme. Bien aimé. Le monde spirituel est réel. Je connais tout le magasin mystique et occulte du Cameroun. Dans ces magasins vous verrez ce livre de la foi de Napoléon. Grâce à ce livre, je pouvais opérer des projections astrales interplanétaires. Ces livres enseignent le technique de voyage dans le plan et le dimension astral. En conséquence j'ai maîtrisé le monde astral et je pouvais opérer de projections astrales à travers le chakra de mon ventre. J'étais un bon pilote dans l'espace astral et cosmique. Je pouvais voyager en Inde, au Japon et à Jérusalem avec l'aide de trois bougies et de prières magiques. Je n'avais pas besoin de visa, ambassade ou avion. Je n'avais qu'à entrer dans ma chambre et réciter les prières magiques. C'était quand j'opérais de voyage astral que j'ai compris qu'il y a plus d'activité dans l'espace cosmique qu'à la surface de la Terre. En réalité à part l'espace qui est parcouru et traversé par les avions, il y a une autre monde dans l'espace, où règne une autorité puissante dans l'espace qui gouverne le firmament et le monde souterrain. Il n'y a pas de terrain neutre dans ce guerre spirituelle. En plus de ceci, à Tancne Transcendeur je voyageais dans l'hyperespace le deuxième ciel, et je connais la puissance à l'œuvre dans le deuxième ciel. Beaucoup de chrétiens souffrent des afflictions parce qu'il y a une entité humanoïde puissante et géant dans le second ciel. Ce souverain dans le deuxième ciel a dix mille démons féminins, qui sont des sirènes de l'air. A chaque fois que les chrétiens prient sur la Terre, ce royaume au deuxième ciel voit des signaux à la surface de la Terre. Ce signaux indique que le chrétien est en prière. Aussitôt que les princes et les sirènes de l'air remarquent qu'un chrétien prient à la surface de la Terre, ils vont descendre plus précisément là où le signal de la prière est en train de clignoter, afin d'identifier la personne qui prie, dans le but de tenter de bloquer cette prière et causer l'affliction au chrétien qui prie. Le souverain qui est le prince de l'air dans le deuxième ciel est farouchement opposé à la prière et au chrétien qui fait monter les prières dans le ciel. Raison pour laquelle je conseille aux enfants de Dieu de se couvrir avec le sang de Jésus quand il commence la prière, la Bible nous parle de ce souverain et prince de l'air qui domine et gouverne dans le firmament, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens, mais le chef du royaume de Perse m'a résisté vingt et un jours, mais voici, Michael, l'un des principaux chefs est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse, dans ce passage la Bible révèle le maître de l'espace le roi de Perse qui contrôle l'espace cosmique Alors que je travaillais dans cette maison, mon père était jaloux de moi à cause de faveurs que je recevais, puis un jour mon père est venu et m'arracha de la maison de mon patron par la force, et me ramena à la maison sans pour autant fournir des justifications de ces agissements, un jour alors que je vivais avec mes parents au village de Hambokana, j'ai vu une dame passant dans la rue, elle semblait désespérée, je me suis rapprochée d'elle pour voir si je pouvais l'assister, c'est alors qu'elle me dit, il y a quelque chose dans mon ventre que je dois faire sortir, elle m'a demandé un seau pour la faire sortir, quand je lui ai apporté le seau, elle urina des choses qui étaient dans son ventre qui avaient l'air de pierres précieuses, quand nous sommes allés au marché, nous avons vendu certains d'entre eux et nous avons eu beaucoup d'argent, étant donné que vendre ces pierres précieuses était illégal, elle a suggéré que nous devrions rendre visite à un médecin indigène pour la protection afin d'échapper les autorités, dès que nous sommes arrivés chez le médecin indigène, j'ai conclu que ce monsieur n'était pas un médecin indigène mais un mystique, car je ne pouvais pas voir les outils et instruments de médecin indigène autour de lui, quand cet homme m'a regardé avec ses yeux spirituels, il m'a demandé si j'étais un médecin traditionnel ou herbaliste, je lui ai dit que ce n'était pas le cas, en fait, il avait vu des choses en moi, il voyait le pouvoir et la puissance en moi, puis il me montra certains plantes et herbes et me demanda si je le connaissais, je lui ai répondu que je voyais ces herbes pendant que je travaillais en forêt dans le rêve, en effet, mon grand-père me montrait ces herbes dans les rêves lucides qui se repetaient la nuit, du coup, et à ma grande surprise, ce mystique me dit, je veux t'ouvrir les yeux spirituels, tu deviendras un grand homme, tu vas devenir un souverain dans le monde de la forêt, dans le monde physique et dans le spirituel, pour cela, vous devez m'apporter un ossement humain, un poulet blanc, un œuf, il était facile pour moi d'obtenir ces choses parce que je suis un pêcheur, en effet les gens dans notre village enterraient leurs proches auprès de la rivière, et souvent dans le rive de la rivière on voyait les ossements humains, puis le mystique me dit, je vais vous donner une reine qui vous guidera et prendra soin de vous dans tout ce dont vous aurez besoin, et je veux ouvrir votre vision spirituelle, à la suite de ceci, j'ai fait le tour de la zone où les gens sont enterrés, et j'ai collecté les ossements humains que j'ai apportés à ce mystique, quand j'ai apporté ce qui m'a été demandé par le mystique, il cassa l'eau sur moi et me lava traditionnellement, puis il me dit, vous allez devoir coucher avec une femme folle, afin que vous soyez intronisés et mariés à la sirène, le mystique me donna une bouteille de whisky et un poutre qui allait me permettre de maîtriser la femme folle que je devais coucher, mais d'abord je devais boire de l'eau qu'il m'a été donnée qui était supposée me donner de la bravure, puis il me dit, une fois que vous voyez une femme folle dans le village, vous allez la maîtriser et coucher avec elle, dès que cela est fait, je vais faire de vous un dignitaire dans le monde spirituel et vous serez un dirigeant dans le monde sous-marin, bien aimé, nous sommes venus voir ce mystique avec cette dame que j'ai vue à la rue, pour une supposée affaire de transaction de pierre procieux, mais cependant tout ceci était sans doute un montage satanique, pour me plonger dans l'occultisme, bien aimé, quand on se réveille le matin, il y a des choses qui arrivent au courant de la journée, qui sont programmées de façon méticuleuse par le monde mystique, en raison de ceci, les chrétiens doivent apprendre à contrôler la journée très tôt le matin, c'est ainsi que je me suis retrouvée profondément dans l'occultisme, ainsi donc, cette affaire de pierre précieuse était justement une mise en scène du monde d'obscurité, le diable avait tout planifié afin de m'enfoncer profondément dans l'occultisme grâce à mes connexions ancestrales, plus tard, j'ai commencé à sillonner le village à la recherche d'une folle, alors que je me déambulais, j'ai vu une dame folle, je l'ai dominée et j'ai eu des relations sexuelles avec elle, ensuite, le mystique m'a donné une huile de purification que je devais appliquer pendant sept jours, il m'a averti que je serai visitée dans mes rêves nocturnes par une femme, qui viendra ensuite physiquement me voir, cette femme est censée être ma reine. Chapitre 5 La sirène m'a-t-il d'une rhine du monde sous-marin Durant le sept jours de purification, un jour alors que je dormais pendant le jour vers quinze heures dans l'après-midi, j'ai vu dans une rêve une dame, qui s'approcha de moi, au départ, elle ne ressemblait pas à une reine ou déesse, la dame qui était venue dans mes rêves était frêle comme si elle était malade, quand je l'ai vue, j'ai pensé qu'elle était une patient malade qui cherchait de l'aide ou l'assistance, mais ce n'était pas le cas, elle était la sirène des eaux, qui était censée être ma femme, dès qu'elle s'approcha de moi, elle se présenta en me disant qu'elle était la sirène Mathilda, elle m'a dit, je m'appelle Mathilda je suis votre femme, je suis votre reine, je t'ai curieux de la voir, nous avons eu un temps de dialogue, puis elle me dit qu'elle doit retourner dans le monde des eaux, après cette première rencontre, elle me promit de revenir afin qu'on puisse passer le temps ensemble, et dialoguer en long et en large, le jour suivant Mathilda est venue avec force et avec toute sa gloire, elle était jolie et seduisant, elle me dit, je suis venue aujourd'hui afin que nous ayons de rapports sexuels, c'est comme ça que nous avons eu de relations sexuelles, une fois que nous avons eu des rapports sexuels elle me rassura qu'elle va revenir me prendre pour me transporter visiter le monde aquatique sous l'eau, j'étais heureuse d'entendre cela, je lui ai rassuré que je viendrai avec lui, puis nous sommes sortis dehors, on marchait dans la rue au village et on causait, mais quelque chose s'est passé comme par coïncidence, pendant que je dialoguais avec Mathilda dans la rue dans le quartier au village, quelqu'un qui connaissait ma femme passait par là, quand elle m'a vu avec Mathilda, elle alla informer ce dernier qu'elle venait de me voir en train de causer avec une femme, dès que ma femme a entendu ceci, sans tarder, elle est venue nous rejoindre, et elle a commencé à brutaliser la sirène Mathilda, ma femme ne savait pas que cette dame avec qui je dialoguais était un esprit qui est venu du monde sous-marin, elle se mit à attaquer la dame de la mer à cause de jalousie, mais elle ne savait pas que cette dame était un esprit des eaux, alors que ma femme se disputait avec Mathilda, elle ne savait pas qu'elle avait affaire à un demon physique, elle enlève ses chaussures et a commencé à frapper la sirène des eaux sur la tête avec ses chaussures, en conséquence, il y avait du sang, car la sirène Mathilda était blessée, et elle était vexée, quand j'ai vu ma femme agresser la sirène j'ai pris le bébé de la main de ma femme pour la protéger contre la violence, la sirène était en colère et saignée, puis elle a commencé à s'en aller, elle marcha quelques pas, ensuite elle se retourna, enfin, elle fut sortie une poudre de sa sac, et elle souffla cette poudre en direction de ma femme, et elle lui dit, à partir de maintenant, vous êtes un squelette, et vous allez me suivre dans le monde sous-marin, après cette altercation, Mathilda se fâcha contre moi et elle garda distance parce qu'elle était en colère, ma relation avec elle était devenue venimeuse car elle était en colère, mais en raison du poudre mystique qu'elle souffla sur ma femme, ce dernier commença à souffrir, ceci arriva trois jours après cet incident, ma femme a commencé à se plaindre à propos de sa jambe, elle sentait comme si un poison ou venin agissait sur ses jambes, comme j'avais le cure pour le poison, j'ai tenté de l'appliquer sur sa jambe mais ça n'a pas marché, il y eu des eczemas qui ont apparu sur la peau, j'ai tenté d'appliquer de la poudre sur elle pour calmer ceci, mais ça ne marchait pas, elle allait de mal en pire, je ne réalisais pas que sa situation menaçait sa vie, pendant que je m'occupais de ma femme, certaines villageois sont venus me proposer un emploi quelque part, ils m'ont payé en avance, je suis allé avec ces gens, ne sachant pas que la maladie de ma femme était mortelle, au lendemain de ce jour, les deux jambes de ma femme ont été paralysées, puis ce fut le tour de ses mains qui ont également été paralysées, puis elle a perdu la vue et elle est devenue aveugle, elle ne pouvait plus parler, pourtant elle avait un bébé de trois mois, pendant ce temps, tous les médicaments que j'ai essayé de la donner ne produisaient aucun effet, dans la mesure où la médecine moderne avait failli, j'ai commencé à l'emmener chez les médecins indigènes et herbalistes, je savais que cette maladie était causée par ma femme spirituelle la sirène Mathilda, cette sirène était forte et puissant, la condition de ma femme m'avait rendu la vie dure, ainsi, je commençais à visiter les herbalistes et les médecins indigènes, comme ces derniers ne pouvaient pas reverser cette situation, je commençais à fréquenter les magasins occultes et indiens pour chercher un remède, mais en depuis de tous ses efforts il n'y avait pas des améliorations, enfin je suis allé rendre visite à un mystique que nous avions l'habitude d'appeler professeur, ce dernier me dit, vous n'allez pas déjouer et vaincre la reine Mathilda, elle est tellement puissant, raison pour laquelle tous ces charlatans et féticheurs n'ont pas pu vous aider, parce qu'elle est extrêmement puissante, vous aurez à trouver une reine qui est plus puissante et plus forte qu'elle, à moins que vous ne trouviez une reine plus puissante qu'elle vous ne serez pas capable de sauver votre femme, parce que la reine Mathilda est très puissante. Chapitre 6 m'a rencontré avec la déesse Diane J'ai demandé le mystique où trouver une autre reine, il m'a ordonné d'acheter l'horoscope, quand j'ai acheté l'horoscope j'ai vu qu'il y avait beaucoup de dieux, et beaucoup des déesses, le mystique me montra une reine particulière qui était très puissante au nom de Diane, le mystique m'a donné des instructions qu'il faut observer pour se connecter avec la sirène Diane, j'ai fait ce que je devais faire pour contacter la reine Diane, puis le mystique m'a instruit de construire un sanctuaire dans ma maison, en plus de cela je devais installer un tuyau allant de ma maison jusqu'au fleuve, je fis exactement comme instruit par le mystique, alors que je récitais les prières incantatoires dans le sanctuaire comme instruit par le mystique, Diana est apparue devant moi, aussitôt, elle me dit, j'ai vu ton courage et ta bravure, je t'aime parce que tu es courageux, mais ce soir nous devons avoir des relations sexuelles, je veux tester ta force, ce jour-là j'ai fait l'amour avec cette sirène des eaux au nom de Diana, quand nous avons fini, je t'ai comme dans l'inconscience, dès que je tentais de me reveiller, je pouvais sentir comme si quelque chose était en train de me lécher, quand j'ai ouvert les yeux, je pouvais voir un piton en train de me lécher partout, il me lécha de la tête au pied, je pouvais sentir ces salives partout sur mon corps, la déesse Diana m'expliqua que le salive de ce piton allait me rendre capable de vivre dans le monde sous-marin, car nous devrions effectuer un voyage vers le monde sous-marin, quand j'ai vu ce gros piton je n'avais pas peur, j'ai pris tout ceci comme normal, j'étais comme inconscient mais je pouvais sentir le salive du serpent sur tout mon corps, puis la sirène Diana m'a emmené vers le monde sous-marin, elle me dit, je vais vous emmener vers votre trône, quand nous sommes arrivés dans le monde qui est sous l'eau, j'ai remarqué que la jambe et le bras de mon trône étaient embellis avec la peau du piton, même la couverture du trône était serpent, quand je commençais à vivre dans le monde des eaux, la sirène Diana m'a instruit de lui offrir cet homme de Dieu, elle me dit, si je pouvais réussir dans cette mission je serais intronisé et couronné dans le monde des eaux, elle me donna une baguette magique qui contenait une forte puissance de magnétisme et de manipulation, à l'intérieur de la baguette magique il y avait beaucoup de puissances différentes, comme la séduction, la destruction, la manipulation, elle me dit, si vous réussissiez dans cette mission, vous serez couronnés dans un trône plus élevé. CHAPITRE 7 LA VISITE DU ROYAUME SOUMARIN Sans tarder la sirène suggéra que nous puissions visiter le monde fantastique sous-marin, dès que nous avons commencé à visiter la ville, j'ai vu la beauté de ce monde, nous sommes allés à un endroit où j'ai vu les parties du corps humain qui étaient très bien gardées, il y avait des organes internes du corps humain et des organes externes, comme la main, les pieds, le doigt, il y avait le cerveau, le stomach, le poumon et ainsi de suite, alors que je me demandais ce que n'était cet endroit, la reine Diana me dit, ceux-ci sont des parties du corps et des organes des gens vivants sur la terre que nous avons capturés ici, bien-aimés, il y a beaucoup des gens vivants sur la terre, mais leurs organes, systèmes corporels et parties du corps sont volées et de tenues dans le monde inférieur sous la mer, la sirène Diana me dit, quand un homme ou une femme a un organe ou partie de son corps capturé dans le royaume marin, vous allez remarquer que cette partie de son corps va se dégrader sur la terre, en conséquence il sera malade parce qu'une partie du corps est en captivité dans le royaume sous-marine, il y a des gens dont le cœur est en prison dans le monde de sirène, en conséquence, ils ont des problèmes cardiaques, il y a aussi des gens dont les jambes sont en prison dans le monde des eaux, en conséquence ils sont handicapés et ne peuvent pas marcher, il y a des gens dont leurs reins sont problématiques parce que leurs reins sont capturés et conservés dans le royaume marin, il y a des gens qui sont aveugles parce que leurs yeux sont capturés dans ce royaume sous l'eau, en outre, il faut noter que les sorciers peuvent voler les parties du corps, les organes et systèmes corporels de l'homme, bien-aimés, dans le nom de Jésus-Christ, les gens peuvent réclamer, revendiquer et reprendre par la force une partie de leur corps qui a été volé et mis en captivité dans le monde sous-marin, puis nous sommes allés visiter un endroit où il y avait comme un fleuve, mais ce n'était pas un fleuve, mais j'ai remarqué que la matière qui ressemblait à l'eau changeait de couleur, c'était beau, puis la déesse Diane me dit, cette matière que vous voyez qui change de couleur sont des destinées, des étoiles et des richesses des gens vivants sur la terre que nous avons capturés, beaucoup de gens sont pauvres et en difficulté sur la terre parce que l'argent, leur richesse et le destin que Dieu leur a donné a été compromis, volés et sont maintenus en captivité dans le monde des eaux, en conséquence ils souffrent, ils font des efforts mais ils ne réussissent pas, même là où les autres sont en train de réussir ils échouent, ils peuvent être courageux mais ils ne voient pas le résultat de leur effort, car leur destinée et richesse sont en captivité, s'ils peuvent venir à Christ et chercher Dieu dans la prière, leur destinée et leur bien-être seront restaurés, la Bible dira, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le Gélec, le Asile et le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. En plus il faut savoir qu'il y a des sorciers et de serviteurs de Satan qui modifient et réarrangent les destinées de gens, en effet, dans le monde spirituel, il y a des voleurs de destinées, des richesses et des étoiles, comme résultat, il y a des gens qui vivent en dessous du standard de leur destinée, leur vie a été reprogrammée, alors que notre visite dans ce monde de sirène se poursuivait, ma femme spirituelle Diane m'a emmenée à un autre endroit dans ce royaume mystérieux, où j'ai vu beaucoup de vêtements de mariage, Diane me dit, ces vêtements représentent le mariage que nous avons capturé, beaucoup de femmes étaient censées avoir un bon mariage mais nous les avons volés, beaucoup de femmes sont célibataires sur la terre parce que nous avons volé leur mariage, elles peuvent entrer dans le mariage, mais à la fin elles sortiront, d'autres souffriront parce que leur mariage original a été volé, puis nous sommes allés à un endroit où j'ai vu beaucoup de bébés qui sont préparés pour des missions sur la terre, j'ai vu des démons qui mettaient en eux de puissance et destruction, manipulation et envoûtement, quand les gens viennent chercher un bébé chez le médecin indigène, ils recevront le bébé du royaume marin des sirènes qui vient à la surface de la terre avec la mission de destruction, puis Diane m'a montré les démons qui travaillent avec les propriétaires des hôpitaux privés, le clinique et le pharmacie, dans le cadre de capture des destinées, j'ai vu comment les propriétaires de salons de coiffure apportent les cheveux de leurs clients dans le monde sous-marin, et j'ai vu comment les démons volent le destin et richesse des gens grâce aux échantillons de leurs cheveux, en effet dans le monde invisible les cheveux de l'homme égalent à sa vie, à partir de vos cheveux ils peuvent ainsi capturer votre vie, vos richesses et gloires, dans le monde invisible il y a de commerce de cheveux humains, beaucoup de vie et des destinées de gens ont été compromis au travers leurs cheveux avec l'aide du méchant propriétaire de salon. Rappelez-vous que Dieu a dit à Samson, personne ne devrait toucher ses cheveux parce que sa gloire était dans les cheveux, puisque je voyais ce que les démons faisaient avec les cheveux des gens dans le monde aquatique, je allais être rarement au salon de coiffure, et si je vais au salon de coiffure, je vais m'assurer de rassembler mes cheveux, il y a des propriétaires de salons de coiffure qui sont merveilleusement riches à cause de ce qu'ils font avec les cheveux de leurs clients, et donc il y a des occultistes et des sorciers qui possèdent deux salons de coiffure, ils collectionnent les cheveux de clients car il est utilisé dans le monde sous-marin, puis nous sommes allés à un endroit où j'ai vu des mouchoirs, beaucoup de satanistes et de sorciers utilisent ces mouchoirs, ils paieraient beaucoup d'argent pour dormir avec les femmes innocents, ensuite ils vont essuyer la partie génitale de ce femme avec ses mouchoirs afin de recueiller leur sperme, puis ils vont l'emmener dans le monde souterrain, par conséquent ces femmes ne vont plus concevoir le bébé dans leur vie parce que le refait capturé par le monde souterrain des sirènes, parfois ces femmes vont commencer à souffrir de problèmes de bas vendre, en revanche, il y a aussi les femmes qui recueillent des spermes des hommes qui est en forte demande dans le monde de l'obscurité de sirènes pour la manipulation génétique, les spermes comme ça peut être vendu trop cher parce que tous les œufs de l'homme sont capturés, en raison de ceci les occultistes et les hommes de pouvoir paieraient beaucoup d'argent aux femmes et hommes pour dormir avec eux et ils vont essuyer leur partie génitale pour recueillir les femmes et les hommes qui tombent victimes de ces pratiques subissent la stérilité, les femmes souffrent également de douleurs dans le bas ventre, d'autre part aujourd'hui il y a beaucoup des hommes qui souffrent du manque de sperme, il y a diminution de sperme, puis la reine Diane m'a mené visiter un esprit puissant dans le monde souterrain, l'esprit était humanoïde mais il était un homme araigné, cet esprit est un captureur de destin, des chances et étoiles, il peut parcourir dix mille kilomètres en une seconde, il a une grande vitesse dans le monde astral, si vous voyez une araignée il faut faire gaffe, ils sont des captureurs de la destinée, ils sont utilisés par le monde des ténèbres pour attraper le destin, les étoiles et les chances des innocents, vous pouvez marcher dans une grande route où tout le monde passe, mais quand vous êtes la cible du monde de Satan, qui vous regarde dans le miroir, un araignée ne va tomber que sur votre visage, en outre de nombreux agents de Satan ont des écoles primaires et maternelles où ils capturent le destin des enfants grâce à leur mouchoir du royaume marin, avant d'envoyer vos enfants à l'école, vous devez les couvrir avec le sang de Jésus Christ, parce que ces agents passent leur mouchoir sur le visage des enfants, en conséquence leur destin et l'intelligence seront compromis, en plus de cela, nous devons faire très attention aux infirmières, sages femmes, pharmaciens qui injectent ou prennent du sang, parce que beaucoup des agents du diable sont opérationnels dans ce domaine, ils prennent du sang et le mettent dans une bouteille, et ils les envoient vers le monde des eaux, une infirmière peut seulement injecter mais quand elle va essuyer là où elle vous a injecté du sang, elle prendra ce tissu contenant le tâche de votre sang et il l'enverrait au royaume marin, un vrai chrétien doit se réveiller tôt et se couvrir du sang de Jésus Christ, puis Diana m'a emmené à un département où on donne les agents de ce monde le moyen de voler l'argent dans le magasin sur la terre, il y a des phénomènes appelés poches qui ne tarient jamais, il y a des gens qui mettent sur leur poche un aimant d'argent, quand ils vont à un magasin pour acheter des choses, ils vont dépenser pour acheter, mais une fois qu'ils quittent le magasin, l'argent qu'ils sont dépensés va retourner dans leur poche, j'ai personnellement tenté ceci dans un magasin, mais cela n'a pas fonctionné, parce que le propriétaire de ce magasin était un homme de prière, il était un enfant de Dieu, le magasin a été couvert par le sang de Jésus, puis Diana m'a emmené au département de la musique dans le monde de Satan, quand nous sommes arrivés à cet endroit, j'ai enfin compris que les musiciens étaient pour la plupart des homosexuels, dans cet endroit dans le monde sous-marin j'ai vu Baphomet le Dieu de la musique face à face, elle m'a montré tout le musicien que je connaissais, j'ai compris que la musique est diabolisée, j'ai compris que 60% des musiciens sont des homosexuels, 75% des musiciens sont des occultistes, quand j'ai vu Baphomet j'ai remarqué qu'il était souriant en tout moment, alors qu'il s'entretenait avec la reine Diane il riait en tout moment, pendant la conversation entre la déesse Diane et le roi de la musique Baphomet, nous sommes allés visiter la prison de musiciens, où j'ai vu beaucoup de musiciens qui ont été tenus en captivité, Baphomet nous parla du sort de l'une de ce musicien dans ce prison, pendant qu'il parlait il souriait, il nous dit, cet homme est venu à moi pour la célébrité et je lui ai donné la notorité, j'ai fait ce que j'étais supposé faire par rapport au pacte qu'il a signé avec moi, mais cet homme a failli de garder la loi, et il aurait dû se conformer aux termes et conditions du pacte qu'il a signé quand il est venu à moi, il avait pourtant accepté d'être un homosexuel, mais il y a échoué à faire ce qu'il a promis, c'est pourquoi il est ici dans cette prison, il est mon captif car il a refusé de se conformer aux pratiques homosexuelles, que tout le monde adhère dans l'industrie de la musique, puis la reine Diane m'a emmené au département de la nourriture, quand nous sommes arrivés dans ce département-là, je t'ai émerveillé, ma langue ne peut pas dire ce que j'ai vu à propos de la nourriture que nous mangeons, aucune pierre n'est laissée intacte, bien aimée, même l'air que nous respirons est utilisé comme canal de manipulation par le monde de Satan, à combien plus fort raison la nourriture que nous mangeons, quand nous nous réveillons, nous devons nous couvrir du sang de Jésus Christ, j'étais un esclave au service du diable pendant vingt ans, je me déplaçais toujours ici et là pour causer les destructions, je ne restais jamais longtemps ou plus dans un endroit, j'étais toujours en mouvement, aucun... Mais waouh, est-ce que vous avez entendu ce que j'ai entendu ? Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai entendu les amis ? On nous dit que pour avoir le succès dans l'industrie de la musique, il faut une IPD, heuuuuh, tout ce que j'ai entendu qu'ils font pour avoir le pouvoir quoi. Maintenant, on commence à comprendre cette affaire depuis Didi, le chanteur américain, la sédépite américaine. On dit que cette personne pratiquait ça aussi, même avec des, 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 des garçons, des petits, des petits garçons, heuuu, non, c'est grave, ce monde ne cessera vraiment jamais de nous étonner. Dites-moi ce que vous en pensez, c'est ce que vous avez entendu pour la prochaine vidéo, tout de suite. Tu n'as pas abonné, tu t'abonnes, tu laisses un like et sois prêt !